... Bonjour à tous et merci d'être venus à la première édition du Café des sciences 2018. Le Café des sciences, c'est un groupe d'étudiants, vous les voyez à peu près dispersés partout, avec des membres de l'administration et des professeurs de l'école des ponts qui s'occupent d'accueillir des invités de renom pour parler du lien entre société et science. Donc on a décidé d'accueillir aujourd'hui notre premier invité, M. Didier Roux, qui représente parfaitement ce lien entre société et science. Donc merci d'accueillir M. Didier Roux. Didier Roux était directeur de la recherche et de l'innovation chez Sagoma pendant environ 10 ans, membre de l'académie des sciences et membre de l'académie des technologies. Un CV d'exception, il y a aussi professeur au Collège de France et président du conseil scientifique de l'école des ponts. Donc vraiment quelqu'un avec un emploi du temps chargé, disons. Physico-chimiste, agrégé de physique à l'UNS de Saint-Cloud et docteur d'État, Didier Roux s'est longtemps concentré sur le phénomène des micro-émulsions et a abouti à plusieurs résultats très remarquables, notamment la découverte expérimentale des interactions d'ondulations et la découverte des structures en oignon. C'est cette dernière découverte qui l'a permis de s'occuper plutôt de l'interface industrielle en tant que notamment président de la recherche et de l'innovation de chez Saint-Gobain. Et donc c'est de ceci dont on va parler aujourd'hui, avec le lien intrinsèque, cette importance de la recherche fondamentale et son lien avec découverte, innovation et recherche fondamentale, son implémentation dans l'économie et pourquoi on devrait mettre l'appui sur la recherche fondamentale, chose que nous ne faisons peut-être pas suffisamment aujourd'hui. Donc merci Didier Roux. Merci Marie. Je suis évidemment très content d'être de nouveau parmi vous. Ce n'est pas la première fois que j'interviens ici. Je suis toujours très intéressé. Alors on va essayer de faire un exercice, puisque ça s'appelle le Café des sciences. On va essayer de votre côté de faire un exercice qui est de me poser des questions pendant mon exposé. Alors je sais que c'est toujours un peu compliqué, surtout que l'amphithéâtre est un endroit qui est relativement solennel. Mais essayez quand même de me poser des questions pendant... Alors c'est facile, poser une question, c'est la première question qui vous vient à la tête. Vous ne réfléchissez surtout pas si elle est bonne. Elle est forcément bonne. Et vous me posez la question. Et comme ça, ça permettra d'être un peu plus interactif. Et de toute façon, je m'adapterai sans problème à la suite. Donc ne vous inquiétez pas, ça sera fini à l'heure. Et puis les informations que j'ai envie de vous faire passer seront passées. Alors, donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui est effectivement une grande partie de ma carrière. Et je ne vais pas le faire du tout avec des sujets que je connais bien. C'est un sujet que je ne suis pas expert là-dedans, puisque je vais vous parler surtout d'informatique. Mais c'est le lien, et c'est ça qui est intéressant, entre recherche fondamentale et innovation technologique. Et vous allez voir que le parti-prix que je vais prendre, qui est un parti-prix qui est lié de mon expérience personnelle, qui est lié à la fois à mes recherches et les responsabilités que j'ai eues ensuite, le parti-prix que je vais prendre est un parti-prix un peu différent, même sensiblement différent de ce qui est aujourd'hui malheureusement mis en place, en particulier par les gouvernements. Alors d'abord, juste pour, au cas où vous ne le sauriez pas, mais vous le savez probablement tous, je prends toujours cet exemple pour dire, vous prenez un téléphone portable, et vous vous posez la question derrière ce téléphone portable, combien y a-t-il de découvertes fondamentales, c'est-à-dire découvertes de recherches fondamentales ? Alors j'ai pris celles qui ont valu le prix Nobel à leurs auteurs, ou tout au moins leurs auteurs ont eu le prix Nobel, de façon à clairement rester dans le domaine relativement fondamental. Combien y a-t-il donc de découvertes fondamentales qui ont dû être faites pour faire fonctionner un téléphone portable ? Alors en prenant comme image quelque chose de simple, vous êtes dans une grande ville, vous voulez prendre un déjeuner, donc vous choisissez votre restaurant, vous le réservez, et puis même votre téléphone peut vous y conduire, vous donner le chemin pour y aller. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez banal. Maintenant, quand on fait ce calcul qui est finalement assez simple à faire, il suffit de reprendre tous les prix Nobel de physique, les uns après les autres, et puis de regarder, et de chimie éventuellement, et de regarder ce qui concerne le téléphone portable, je suis arrivé à au moins une quinzaine de prix Nobel qui sont derrière, ou de découvertes liées au prix Nobel, qui sont derrière le fonctionnement d'un téléphone portable. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire qu'évidemment, il y a un lien entre recherche fondamentale et innovation technologique. Alors, je choisis dans cet exposé d'avoir un code couleur qui vous permet de revenir à ce que j'appelle, et ça c'est important, trois notions importantes que je définis moi-même. Donc ce sont mes définitions à moi, sachant qu'il peut exister des tas d'autres définitions. Ce que j'appelle découverte, ou découverte fondamentale, c'est avant tout des découvertes qui résultent du travail de recherche fondamentale, et qui sert essentiellement, qui résulte d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Donc c'est ce que font les biologistes, les physiciens, les chimistes, lorsqu'ils essayent de comprendre, les économistes aussi, comprendre comment les choses fonctionnent, et par leurs travaux, permettent d'expliquer un certain nombre de choses. Et ça, je mets ça rigoureusement dans le côté découverte fondamentale. Ce que j'appelle invention technique, alors les inventions techniques, c'est intéressant, c'est faire un dispositif qui marche. Une invention technique, c'est faire un dispositif nouveau, nouveau au sens qu'il n'existait pas avant, et qui marche. Le fait qu'il soit utile ou pas n'est pas important. Ça peut être une invention, même si elle n'est pas utile. C'est un nouveau dispositif qui marche. Et dans mon discours, c'est important de faire cette différence. Et je parle essentiellement d'inventions techniques ou technologiques. Et puis les innovations. Les innovations technologiques, pour moi, c'est essentiellement des dispositifs qui marchent et qui ont trouvé leur marché. C'est-à-dire qu'ils se sont transformés en un produit, alors dans une économie de marché, en un produit qu'on fabrique et qu'on vend, et que vous utilisez, ou on peut tous utiliser. Donc vous voyez la différence entre la découverte fondamentale, rigoureusement de la compréhension du monde qui nous entoure, les inventions techniques, des dispositifs qui fonctionnent, et les innovations technologiques, des dispositifs qui fonctionnent et qui ont trouvé leur marché, c'est-à-dire qu'ils se transforment sous forme de produits vendus ou en tout cas utilisés. Et les codes couleurs permettent, dans tout ce que je vais raconter, de retrouver si c'est plutôt une découverte, plutôt une invention, plutôt une innovation. Alors, pour ça, je vais, avant d'aborder le cœur de ma présentation, je vais faire un tout petit peu d'économie. Alors, je ne suis pas économiste, mais lorsque j'ai préparé ces cours pour le Collège de France, je me suis un peu plongé dans les modèles économiques de l'innovation et j'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes qui sont en fait rentrées en résonance assez fortes avec ce que moi, en tant que praticien, entre guillemets, de la recherche et de la technologie, j'avais vécu. Alors, évidemment, il y a un nom qu'on ne peut pas ignorer dans le monde de l'économie quand on parle d'innovation, c'est Schumpeter, parce que Schumpeter, c'est le premier économiste, c'est un Autrichien dans les années 30, qui a le premier conceptualisé le rôle de l'innovation dans le progrès et dans l'économie. Et la question qui se posait, c'est qu'est-ce qui est la source de la croissance ou de l'évolution de la croissance économique et sa proposition, qui a été unanimement reprise ensuite, c'est qu'une bonne partie de la croissance des sociétés venait de leur capacité d'innovation. Alors, il avait deux modèles, vous les avez ici, mais le premier est très intéressant. Le second me plaît moins et vous allez comprendre pourquoi. Le premier modèle sur lequel il a proposé, en quelque sorte, c'est ce qu'il appelait le modèle de la boîte noire, c'est celui du haut. Alors, en fait, sa vision des choses, qui en fait captait un certain nombre de principes assez justes du fonctionnement, c'était de dire que ce qui est pertinent pour l'économie, ce ne sont pas les découvertes fondamentales comme je les ai définies, ce ne sont pas les inventions, ce sont en fait les innovations. Et que la seule chose qui comptait au niveau économique, ce sont les innovations. Parce que ce sont les innovations, c'est-à-dire des dispositifs qui marchent et qui ont trouvé leur marché, donc qui se fabriquent et qui se vendent, qui, en quelque sorte, rentrent dans le domaine économique, participent à la croissance et participent au modèle économique d'une société. Et en fait, il voyait les inventions et les découvertes comme une sorte de réservoir de connaissances dans lequel on pouvait piocher et les transformer en innovation. Et ce qui est très intéressant dans son discours, c'est que le vecteur de transformation, il a appelé l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui, en quelque sorte, transforme des réservoirs de connaissances sous forme de connaissances fondamentales et d'invention en innovation et qui rentre donc dans le domaine économique. Tant que ça n'est pas transformé en innovation, ça reste en dehors du domaine économique. C'est donc ce modèle de la boîte noire qui capture un certain nombre de principes intéressants, mais qui a un certain nombre de défauts. et c'est pour ça qu'ensuite, il a lui-même introduit le modèle le plus couramment utilisé, qui est le modèle linéaire, qui est celui du dessous, qui consiste à dire qu'en fait, il y a quand même une sorte de conséquence de l'un à l'autre parce qu'effectivement, dans les années 30, on voyait déjà des entreprises qui faisaient de la recherche pour éventuellement développer des inventions qui conduisaient à des innovations. Et donc, ce modèle linéaire, c'est de dire finalement, on fait de la recherche. Quand on a compris comment ça marche, on invente des objets et ces objets, de temps en temps, ils trouvent leur marché, ils trouvent leur utilité et ça devient des innovations et ce sont ces innovations qui contribuent à l'économie. Alors, ce modèle linéaire, il ne me plaît pas du tout, du tout, du tout. Alors, ce n'est pas parce que je suis contre les choses linéaires, même si, généralement, ce n'est pas très drôle quand tout est linéaire. Je parle pour ceux qui font de la physique ou des systèmes. Vous savez qu'une grande partie de l'intérêt de faire des choses, c'est quand c'est non linéaire, justement. Enfin, toujours est-il que le fait que ce soit linéaire, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est le fait que ça ne reflète pas la réalité et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer à travers l'exemple du monde de l'informatique. Je vais essayer, en reprenant l'histoire très brièvement d'un certain nombre de découvertes importantes, d'inventions importantes et d'innovations importantes dans le monde de l'informatique et du digital, essayer de vous montrer que, historiquement, les choses ne se sont pas passées de façon linéaire et quand on prend d'autres domaines, y compris mon domaine personnel que je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui et que je ne vous expliquerai pas, mais moi aussi, dans ma carrière, j'ai vécu ce côté totalement non linéaire du lien entre recherche fondamentale et innovation technologique. Donc, la question, c'est que, plutôt que d'être un modèle linéaire, c'est en fait un modèle beaucoup plus riche et beaucoup plus compliqué où les découvertes fondamentales, les inventions et les innovations technologiques se renvoient régulièrement à la balle en passant, finalement, en quelque sorte, de l'un à l'autre. Des fois, c'est les innovations technologiques qui tirent les découvertes fondamentales. Des fois, c'est les découvertes fondamentales qui précèdent les innovations technologiques. Et comme vous allez le voir, tous les cas existent et c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, je vais essentiellement vous parler de l'histoire d'ordinateurs informatiques et numériques qui est une histoire extrêmement riche et pleine d'anecdotes. Donc, je vais vous en donner quelques-unes. Et on va essayer d'illustrer ce propos. Et ça, on va le faire en partant, même si on peut situer bien avant l'invention des ordinateurs, l'invention de la machine à calculer de Pascal qui a été, de mon point de vue, la première invention et c'est une invention technique. et ensuite, ce qui en découle jusqu'au digital de maintenant. Alors, de nouveau, n'hésitez pas à poser des questions et on gérera les questions sans problème. Alors, la machine à calculer, en fait, de Pascal, c'est la première étape vers quelque chose qui est le début de l'ordinateur. Donc, ma première étape, c'est en fait d'où vient l'ordinateur et qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur ? C'est essentiellement une machine à calculer programmable. Alors, en fait, cette machine à calculer programmable, on va voir qui a le premier essayé de la mettre en place, sans succès d'ailleurs, c'est en fait la convergence. Alors, j'insiste sur le mot convergence. Vous allez le retrouver plusieurs fois dans mes exposés. La notion de convergence, c'est une notion extrêmement importante quand on parle d'innovation technologique. Et cette notion de convergence vient du fait qu'on met ensemble des choses qui n'ont rien à voir et qu'on, en quelque sorte, utilise des découvertes, des inventions ou des innovations d'autres domaines pour alimenter ce que l'on cherche ou alimenter un domaine. Donc, le premier ordinateur, en quelque sorte, la première machine à calculer programmable, résulte d'une première convergence entre deux choses, une invention et une innovation. Alors, l'invention, c'est celle de Blaise Pascal qui était, à cette époque, il avait 19 ans, donc c'était encore un jeune homme, il est pour la plupart, plus jeune que vous pour la plupart. Et son père était superintendant, il faisait des calculs, donc des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications à longueur de temps. De temps en temps, il se trompait et son fils, donc Blaise Pascal, s'était dit il faut que j'aide mon père et il a eu cette idée géniale d'inventer une machine mécanique à calculer, c'est-à-dire que faire ces quatre opérations mais de façon mécanique et évidemment sans erreur. ça a donné la pascaline, vous en avez probablement tous entendu parler et cette pascaline, c'est une vraie invention. C'est une invention parce que c'est un dispositif qui marche, ce n'est pas une innovation parce qu'elle n'a jamais été fabriquée et vendue en grands exemplaires et ce n'est pas non plus une découverte fondamentale parce qu'évidemment, le calcul et les additions, soustractions, multiplication et division étaient connus bien avant cette machine. Donc, cette invention initiale de Blaise Pascal qui s'est fabriquée en neuf ou dix exemplaires, elle a été essentiellement faite pour aider son père. Ça aurait pu devenir une innovation et en fait, Pascal avait eu l'idée quelque part de la faire fabriquer de la vente mais à cette époque, il était déjà malade et il ne l'a pas fait. Donc, c'est resté une invention. Le deuxième élément de cette convergence, c'est quelque chose qui n'a rien à voir qui est le métier à tisser. Le métier à tisser programmable de Jacquard. Alors, Jacquard, c'était un ingénieur lyonnais. Joseph Marie Jacquard, c'était un ingénieur lyonnais et lui, sa motivation, c'était de rendre moins pénible le travail des enfants. À cette époque, les métiers à tisser utilisaient, employaient beaucoup d'enfants pour passer en particulier à un navette. C'était à la fois dangereux parce qu'il fallait être petit et habile et lui était un peu effrayé de tout ça et s'est dit qu'il faut trouver la méthode pour fabriquer un métier à tisser automatique et surtout programmable. Programmable, ça veut dire que je peux faire un dessin, l'imaginer et la machine va le réaliser tout seul. En fait, à cette époque, il y a toujours des tissus compliqués qu'on appelait les indiennes qui avaient des motifs un peu compliqués et l'idée, c'était de faire une programmation avec... Il a inventé la méthode de programmation en faisant des trous dans du papier, dans du carton avec des zéros idéens et c'est cette programmation qui devait conduire ensuite à la réalisation du motif. C'est arrivé à peu près un siècle après, un peu plus d'un siècle après l'invention de la Pascaline et c'est un Anglais, Lord Babbage, que vous voyez à gauche, qui a eu l'envie, donc on est maintenant au 19e siècle, au début du 19e siècle, de réunir cette invention et cette innovation pour faire une machine à calculer programmable, donc le début de l'ordinateur. Donc c'est Lord Babbage qui était mathématicien, professeur de mathématiques à Cambridge, membre de la Royal Society, qui a eu l'idée, il a passé une bonne partie de sa vie, sans succès d'ailleurs, de réaliser une invention qui était une machine à calculer programmable. Alors, Lord Babbage, en fait, donc il y a plein d'anecdotes et si ça vous intéresse, vous trouvez tout ça effectivement acceptable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait deux sortes de machines, une machine analytique et une machine digitale, mais sa vision, c'était de rendre programmables les machines à calculer. Alors, il n'y est pas arrivé, son fils a montré, après sa mort, que sur les idées de son père, on pouvait effectivement réussir à faire une machine programmable, mais de son vivant, Lord Babbage n'y est pas allé. On est dans le domaine des inventions, puisque pour le moment, il s'agissait de faire un dispositif qui marchait. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'une femme, une femme tout à fait remarquable, Ada Lovelace, qui a, en quelque sorte, été à l'origine d'une science fondamentale nouvelle, qui est ce qu'on appelle maintenant l'informatique. Alors, comment ça s'est passé ? D'abord, Ada Lovelace, c'est elle-même le résultat d'une convergence. Son père est quelqu'un de très connu, c'est Lord Byron, qui est un poète excentrique anglais. Alors, ça fait beaucoup de choses pour un anglais. Alors, peut-être que excentrique et anglais, ça va trop bien ensemble. Mais enfin, c'était un poète... J'espère qu'il n'y a pas d'anglais dans la salle, ou s'il y en a, c'est pas grave, vous reconnaîtrez. Donc, c'était un poète excentrique anglais. Il n'a pas d'ailleurs très bien connu sa fille, puisqu'il est parti, il s'est séparé de sa mère alors qu'elle avait 4 mois. Et il était donc effectivement très excentrique. Sa mère était quelqu'un qui se voulait plus raisonnable et qui, quand elle a eu une fille, donc Ada Lovelace, était inquiète que sa fille ne récupère trop des gènes de son père et soit, entre guillemets, trop excentrique. Et donc, comme sa mère aimait bien les mathématiques, elle s'est dit qu'en l'éduquant en mathématiques, ça lui donnerait de la rigueur. Donc, Ada Lovelace, c'est le fruit de l'éducation mathématique qui vient de sa mère et puis de la créativité et de l'excentricité de son père qui était donc ce poète. Et donc, cette femme de la haute société anglaise du 19e siècle, à cette époque, il n'était pas question qu'une femme soit professeure d'université et même puisse suivre des cours à l'université, mais enfin, elle a été éducée en mathématiques, s'est intéressée aux travaux de Lord Babbage et là, elle a fait quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est qu'elle a compris que si on pouvait un jour faire une machine à calculer programmable, il fallait apprendre à s'en servir. Autrement dit, il fallait la programmer. Et que programmer une machine à calculer programmable, eh bien, c'était une science nouvelle. En fait, c'était l'utilisation de l'algorithmique et donc ce qui a donné ensuite la science de l'informatique qui est une science tout à fait fondamentale. Comment on programme comme une machine ? Ce qui est intéressant dans le cas d'Adad Lovelace, c'est qu'elle a très vite compris deux choses. La première, c'est qu'il valait construire un algorithme, c'est-à-dire donner une série d'ordres, c'est-à-dire finalement des zéros et des un, à une machine pour qu'elle exécute des calculs. Et là, ce que vous avez derrière en fond de son visage, c'est le premier programme d'ordinateur conçu comme tel qui est de calculer les nombres de Bernoulli. Donc, elle avait pris comme exemple de faire le calcul des nombres de Bernoulli à partir d'une machine à calculer programmable et ce qu'elle avait calculé, c'est tout écrit, c'est tous les ordres qu'il fallait donner sous forme de zéro et de un pour que la machine calcule d'elle-même les nombres de Bernoulli. Donc, elle a inventé, entre guillemets, les programmes d'ordinateur. Mais, elle a fait autre chose. Je reviens en arrière. Elle a fait autre chose, c'est que, en réfléchissant à ce qu'on pourrait faire avec une machine à calculer programmable, elle a eu la vision qu'on pourrait faire bien plus que des calculs. Et, elle a, dans une note qui est restée très célèbre, qui est la seule note qu'on ait d'elle-même, qui était en fait une note ajoutée à une conférence qu'avait faite Lord Babbage en Italie, et d'ailleurs une note qui est en français, elle avait conclu qu'on pourrait manipuler tout objet symbolique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle avait compris qu'avec une machine à calculer programmable, on pourrait manipuler des images, on pourrait manipuler de la musique. Ce qui n'était absolument pas dans l'air du temps. Les gens, ou les gens comme Babbage, pensaient qu'on pourrait faire des calculs et remplacer les calculs qu'on faisait à la main. Mais, elle avait déjà compris qu'on pourrait faire bien plus et manipuler tout objet qui pouvait être représenté par un symbole et donc, quelque part, préfigurer l'informatique moderne que vous avez sur vos ordinateurs, des images, de la musique et tout objet symbolique. Alors, évidemment, quand on parle de l'informatique, il y a eu quelques autres noms très célèbres. Alan Turing est certainement un des plus célèbres comme étant le mathématicien, en quelque sorte, qui a posé un certain nombre de questions sur ce que pouvait faire ou ne pas faire un ordinateur. Vous savez qu'il y a un test de Turing qui est resté célèbre qui est fait pour déterminer si quelqu'un ou quelque chose qui répond à une question c'est un homme ou une machine sous forme de la façon dont on répond à un certain nombre de questions. Donc, c'est des problèmes de mathématiques très fondamentaux qui consistent à se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec des calculs et qu'est-ce qu'on peut ne pas faire avec des calculs qui est évidemment une problématique tout à fait fondamentale sur laquelle des gens comme Turing ont passé beaucoup de temps. Je passe un peu là-dessus. Revenons aux ordinateurs. Donc, Babbage avait l'idée de faire une machine à calculer programmable. Mais évidemment, le besoin de calcul et le besoin de programmer des calculs automatiques et systématiques n'a fait qu'augmenter évidemment au début du XXe siècle. Et c'est évidemment comme souvent au moment des guerres qu'il y a une pression très forte pour faire des innovations technologiques. et la première machine en quelque sorte qui réellement peut être considérée comme un ordinateur fonctionnant, c'est en fait une machine allemande qui a été faite dans les années 40 pour faire des calculs d'hydrodynamique d'ailleurs, des calculs sur les avions, le fonctionnement d'avions, etc., qui s'appelle la Z3 et qui était une machine qui ne marchait qu'avec des relais électromécaniques. Alors c'est intéressant de voir que les 0 et les 1 étaient faits uniquement par des relais électromécaniques fermés ou ouverts et qu'une machine à calculer de l'époque, c'était simplement un ensemble de relais avec des 0 et des 1 qui étaient décidés de façon électrique et électromécanique. Alors de façon parallèle, évidemment, il y a eu une innovation, une invention d'abord qui est devenue ensuite une innovation qui, au départ, d'ailleurs, c'est intéressant, mais je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire, est due au départ à Edison qui a complètement raté. Il s'est aperçu du phénomène qui allait conduire à la diode électronique, à la lampe diode, ce qu'on appelle la lampe diode historiquement. Mais en fait, Edison a découvert le phénomène fondamental sans le comprendre qui permettait de fabriquer une diode, mais il ne l'a pas du tout utilisé. C'est encore un Autrichien longtemps après qui a eu l'idée de fabriquer finalement une lampe diode, c'est-à-dire une lampe qui permet d'avoir deux fonctions très intéressantes avec une fonction électronique, donc c'était le premier objet électronique, une fonction 0 et 1. En dessous d'un certain voltage, il n'y a pas de courant qui passe, au-dessus, il y a du courant qui passe, donc ça permet de définir des 0 et des 1. Mais ça permet, comme vous le savez, de faire aussi une chose qui est très importante, qui est amplifier le signal, c'est-à-dire pour un signal d'entrée faible à condition d'avoir une source de potentiel, on peut augmenter de façon fortement l'intensité et donc amplifier un signal électrique qui a été évidemment très utile, les deux fonctions d'une diode. Alors le premier ordinateur qui a été fait avec des diodes, à la fois des diodes et des relais électromécaniques, il y avait les deux, c'est un ordinateur américain qui a été développé pendant la guerre et qui a été finalement fonctionnel juste après la guerre, les NIAC, alors il y a eu de très longues histoires, c'est passionnant de suivre comment ça s'est fait, il y a eu des compétitions entre plusieurs équipes et c'est passionnant de comprendre pourquoi une équipe a réussi plutôt qu'une autre, mais ça m'entraînerait un peu trop loin, les NIAC qui a été en quelque sorte le premier ordinateur électronique avec des diodes électroniques qui fonctionnent. Alors là encore, les femmes ont joué un rôle absolument clé et là encore, c'est intéressant d'un point de vue sociologique de comprendre pourquoi. Donc on est pendant la guerre au début, à la fin de la guerre et il s'agissait de programmer des machines qui étaient donc des machines à calculer programmables. Alors il faut se rendre compte qu'à l'époque, la programmation, ça consistait à brancher, à débrancher des circuits parce que le langage machine, c'est-à-dire en quelque sorte le langage ultime avec lequel vous conversiez avec la machine, c'était des zéros et des un, donc de brancher, de débrancher des circuits et qu'il n'y avait pas ce que vous avez actuellement, des claviers avec... Voilà, donc c'était en dur. Donc quand vous aviez un problème de mathématiques, donc une équation à résoudre, donc une équation numérique, vous cherchez les solutions numériques à une équation, ça consistait à traduire en termes de zéro et de un, ce qu'avait fait Adal Lovelace pour les nombres de Bernoulli, à traduire avec des zéros et des un, débranchements et des débranchements sur un ordinateur. Vous voyez la photo de femmes qui sont en train de brancher et débrancher. Alors la partie sociologique est intéressante parce que les hommes, en quelque sorte, étaient intéressés à faire des machines et faire des machines qui marchent. On est totalement dans le monde de l'invention. Et puis, faire les calculs mathématiques qui étaient quand même des calculs mathématiques qui étaient un peu compliqués, qui consistaient à savoir la succession de zéro et de un qu'il fallait pour traduire une équation mathématique en termes d'exécution, ça leur paraissait un peu barbant. Et finalement, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient recruté un grand nombre de femmes mathématiciennes, parce qu'il fallait être mathématiciennes pour le faire, pour faire cette transcription, en quelque sorte, des mathématiciennes qui avaient pour but de faire cette transcription entre les équations et les ordres machines. Et donc, il y avait un ensemble de mathématiciennes qui avaient fait l'équivalent des grandes écoles de l'époque, donc des universités aux Etats-Unis, qui étaient chargés de transcrire les équations en termes d'ordre. Et puis, les hommes s'étaient un peu désintéressés de la question. Alors, à tort, parce que vous savez maintenant que, évidemment, la partie innovante d'un ordinateur, c'est surtout et avant tout la partie soft, c'est-à-dire la programmation, beaucoup plus que les machines, même si les machines sont importantes. Toujours est-il que ces femmes qui ont donc été de nouveau au sein, à l'initiative de découverte fondamentale importante, elles se sont vite rendues compte qu'il y avait deux choses qui étaient importantes. Premièrement, plutôt que de passer directement de l'équation à un ensemble d'ordres 0 et 1, donc de travailler en ce qu'on appellerait maintenant en assembleur, en langage machine, eh bien, on pouvait imaginer une étape intermédiaire qui consistait à écrire un programme d'ordinateur en langage beaucoup plus accessible et que cette étape intermédiaire pourrait être automatiquement calculée sous forme d'une série d'ordres de 0 et de 1 par ce qu'on a appelé ensuite un compilateur, c'est-à-dire un programme d'ordinateur qui traduisait un langage relativement simple en langage machine. Et c'est fantastique de penser que non seulement ce sont ces femmes-là qui ont en quelque sorte inventé les langages machine et ensuite les compilateurs, en particulier une femme dont j'ai le portrait juste après qui est Grace Hopper qui a fini amiral de l'armée américaine et qui a inventé le premier compilateur. C'est-à-dire qu'elle a inventé qu'à partir d'un langage ou l'équivalent des langages que vous utilisez, je ne sais pas quels sont les langages de maintenance avec le C ou je ne sais quel langage ou le... Voilà. On pouvait automatiquement par un autre programme d'ordinateur traduire en langage machine ce programme relativement accessible. Et Grace Hopper elle a non seulement fait ça mais elle a fait autre chose. Vous voyez son cahier de manip ici, vous voyez une mouche collée avec du sparadrap qui est un peu jauni avec le temps et elle a inventé le premier bug parce que ces contacts 0 et 1 et bien évidemment de temps en temps il y avait un insecte qui pouvait se mettre dans le contact et puis évidemment fausser le contact et elle appelait ça le bug bug en anglais voulant dire insecte et donc ça a été le premier bug de l'histoire de l'informatique et depuis je pense que vous comme moi nous sommes victimes d'un certain nombre de bugs beaucoup plus fréquents que celui qu'avait trouvé Grace Hopper. Donc vous voyez un peu que cette invention qui était des machines à calculer programmables elle résultait par au moins deux fois à des découvertes fondamentales qui consistaient à se poser la question comment doit-on ou peut-on programmer une machine et donc inventer une nouvelle science qui était la science de l'informatique et là on est en plein dans le domaine de la recherche fondamentale. Alors évidemment dans le monde de l'ordinateur et dans le monde de l'électronique il y a eu une invention puis ensuite une innovation qui a été clé c'est le transistor. Alors là aussi ça mérite d'y passer un peu de temps parce que les mécanismes de l'invention et de la découverte de transistors sont très intéressants. Donc ce chénon manquant qui était de remplacer ou faire exploser le monde de l'informatique par un élément qui a complètement révolutionné le monde de l'électronique est donc la découverte du transistor. Alors comment ça s'est fait ? Là encore c'est intéressant de comprendre pourquoi. Alors en fait le besoin ne venait pas du tout de l'ordinateur ou de l'informatique ça venait du téléphone. Donc AT&T qui était la grande compagnie américaine de téléphones était vers la fin des années 30 en train de développer sur le réseau américain le téléphone et il le faisait grâce à la diode la lampe diode dont je vous ai parlé qui permettait à la fois de servir de relais électroniques 0 et 1 donc de donner des ordres mais aussi d'amplifier le signal puisque si vous alliez de la côte Est à la côte Ouest il fallait mettre des stations relais tous les 20-30 km pour pouvoir réamplifier le signal sinon évidemment le bruit thermique suffisait à perdre complètement l'information. Alors ce qui est intéressant dans ce monde de la diode ou de la lampe diode c'est que très vite AT&T s'est aperçu qu'il ne serait pas capable de déployer sur l'ensemble du territoire américain et dans le reste du monde éventuellement le téléphone avec des lampes diode pourquoi ? Parce que les lampes diode comme les lampes d'Edison claquaient au bout d'un certain temps donc elles avaient une durée de vie qui était finie et qu'il en fallait des centaines de milliers et que finalement il y aurait toujours des pannes un nombre de lampes en panne très grand et qui demandaient un entretien absolument phénoménal pour pouvoir simplement les changer et les remplacer par des nouvelles. De plus le coût d'une lampe diode était assez excessif et peu compatible avec le coût de l'entretien d'un réseau de téléphones au niveau d'un pays comme les Etats-Unis Donc très rapidement AT&T s'est rendu compte qu'on buterait pour le déploiement du téléphone sur le problème du coût et de la fiabilité des diodes des lampes diodes Alors à cette époque ils avaient un directeur de la recherche qui s'appelait Mervyn Kelly qui était un visionnaire qui a fait deux choses d'abord il a créé ce qu'on a appelé ensuite appelé les Bell Labs alors pour les gens qui ont travaillé dans le domaine de la physique en particulier dans le domaine de la physique du solide les Bell Labs ont été un endroit mythique qui a été donc créé à cette époque la fin des années 30 pour pouvoir travailler sur la science fondamentale qui permettrait d'avoir les innovations qui permettraient de résoudre les problèmes de l'entreprise et TNT alors il y avait d'autres raisons plus subtiles parce que TNT avait une position de monopole et se protéger de cette position de monopole vis-à-vis du gouvernement américain qui poussait pour casser TNT en morceaux ce qui a fini par arriver longtemps après en disant nous on contribue à la connaissance fondamentale etc. donc il y avait aussi un discours autour de la science fondamentale qui faisait de leur contribution disons à la connaissance générale toujours est-il que les Bell Labs ont été créés à cette époque et que ces Bell Labs qui ont été créés Mervyn Kelly leur avait posé comme problématique de dire en recrutant des scientifiques de très haut niveau qui étaient purement des universitaires et des scientifiques fondamentalistes en physique et en chimie travailler sur la compréhension du monde de l'électronique du solide et puis garder en tête qu'on a un problème à résoudre qui est de remplacer les lampes d'iode par des matériaux solides parce que Mervyn Kelly avait cette vision que si on arrivait à faire les mêmes fonctions que la lampe d'iode avec du solide on résolvrait les deux problèmes le problème de coût et le problème de fiabilité et il avait bien sûr raison donc ça a donné une petite équipe qui était dirigée par un afrobonhomme qui est ce bonhomme là qui est un des trois co-découvreurs enfin c'est pas tout à fait ça lui il l'a pas découvert donc c'est Choclet c'est Choclet qui est donc le patron c'était le patron d'une petite équipe et vous avez Bardin à gauche et Brattain à droite et donc c'est Bardin et Brattain qui ont découvert en fait un soir de 1947 du jour de Noël de 1947 l'effet transistor c'était un découvert fondamental et qui ont en même temps qu'ils inventaient le premier transistor qui était un transistor à pointe qui leur a permis de découvrir l'effet transistor et puis Choclet qui était leur patron pour des raisons diverses n'était pas très content lui très rapidement il avait une idée en tête c'est de faire des transistors à jonction il a compris pourquoi il n'y arrivait pas et il a très peu de temps après inventé le transistor à jonction voilà vous avez les photos ici à gauche le transistor à pointe qui a été inventé et découvert par Brattain et Bardin et à droite le premier transistor à jonction qui a été conçu et fabriqué avec Choclet donc ils ont tous les trois eu le prix Nobel pour l'invention du transistor et avec des problèmes humains extrêmement intéressants que je n'ai pas le temps de raconter et des relations à l'intérieur de cette petite équipe très conflictuelle mais là encore je n'ai pas vraiment le temps de le raconter donc la 47 c'est la découverte fondamentale et l'invention du premier transistor alors c'est resté une invention parce que les transistors à pointe n'ont jamais vraiment été utilisés et c'est en fait l'innovation est venue du transistor à jonction imaginé par Choclet alors oui j'avais un petit film mais je n'ai pas le temps de vous le passer sur finalement le transistor à jonction a été en quelque sorte découvert et inventé par des équipes parce qu'il y avait un besoin d'innovation et la question on peut le retrouver sur Youtube ou vous regardez mes cours au Collège de France vous avez le petit film qui est intéressant d'essayer de comprendre comment ça s'est fait alors ce qui est intéressant c'est que en fait je veux le rappel le transistor à jonction donc le transistor solide avait été inventé et donc quelque part découvert pour remplacer le problème de la lampe à vide de la lampe diode alors ça a été effectivement le cas mais la première application n'a pas été dans la téléphonie ça a été un peu compliqué de le mettre en oeuvre dans la téléphonie c'est venu bien plus tard la première application ça a été dans la radio alors à l'époque les radios étaient faites avec des dispositifs d'amplification électronique qui étaient des lampes à vide c'était des radios à lampes et les américains ont très vite réalisé qu'on pouvait faire des radios portables de petite taille avec des transistors solides donc ils l'ont ça a été les premiers avec la compagnie Regency à l'époque qui a mis les premiers radios portables sur le marché mais en fait ils n'ont pas beaucoup poussé ils n'ont pas beaucoup développé mais ça c'est une autre entreprise japonaise qui a développé le produit et l'a en quelque sorte inondé le marché avec des radios portables partout dans le monde et c'est l'entreprise Sony qui a été comme vous le savez après un des leaders au niveau électronique dans les années 50, 60 et ensuite et toujours alors ce qui est intéressant c'est que ça c'est Regency le premier appareil radio c'est que cet appareil radio portable et bien comment on l'appelle on l'appelle un transistor du nom de l'invention et l'innovation initiale qui a permis de fabriquer ces radios portables donc on appelle ça un transistor mais pas parce que évidemment on n'a pas d'autres raisons qu'ils utilisent des transistors à l'intérieur donc comme vous le voyez le besoin venait du monde du téléphone et les premières applications ont eu lieu dans le téléphone pas du tout là où on les cherchait au début mais évidemment ça a été les premiers marchés importants alors on va maintenant passer à une autre partie assez différente jusqu'à maintenant ce que je vous ai présenté c'était ce qu'on appelle dans le monde industriel du push c'est à dire que c'est de la technologie qui permet de faire des avancées qui fait des produits et ces produits même s'ils correspondent à des besoins du marché sont ensuite fabriqués et vendus le monde de l'informatique a été complètement bouleversé par l'arrivée des ordinateurs mais surtout ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un changement complet grâce à une société je vois qu'un certain nombre d'entre vous l'utilisent cette société Apple c'est Apple qui a en quelque sorte changé complètement le positionnement de l'innovation dans le monde de l'informatique et je vais essayer de vous expliquer pourquoi donc les ordinateurs c'était en fait des inventions c'est à dire que c'était des objets qui étaient fabriqués en peu d'exemplaires essentiellement pour des buts militaires ou de recherche donc c'était des universités ou les militaires qui utilisaient des ordinateurs jusqu'à ce qu'une société américaine IBM construise le premier ordinateur à base de transistors solides et commence à le vendre à des sociétés industrielles qui du coup pouvaient faire des calculs etc donc la première innovation dans le monde des transistors dans le monde de l'ordinateur appuyé sur des transistors solides c'est IBM dans les années 50 qui a proposé le premier ordinateur et l'a vendu et là on est évidemment dans le monde des innovations on a transformé des inventions en innovation en faisant un produit commercial qui a commencé à se vendre alors la rupture est arrivée donc avec cette société Apple qui a fait quelque chose qui était inimaginable à l'époque tellement inimaginable que IBM tous les patrons d'IBM pensaient que ça n'avait aucun intérêt c'était de faire un ordinateur personnel un ordinateur grand public un ordinateur que vous ou moi on aurait pu acheter alors maintenant évidemment vous avez tous des ordinateurs donc ça paraît une évidence on est dans les années 70 à la fin des années 70 et les ordinateurs étaient essentiellement utilisés par des entreprises et c'était inimaginable pour la plupart des sociétés y compris pour IBM qu'un jour on puisse fabriquer et vendre des ordinateurs à des particuliers sauf Steve Jobs qui avait cette vision que l'ordinateur devait être un outil grand public et qu'il y avait un marché pour des gens qui utiliseraient l'ordinateur et donc ils ont proposé avec Steve Wozniak le premier ordinateur portable qui était l'Apple 2 alors l'Apple 1 comme vous le savez peut-être il fallait le monter donc c'était pas réellement un produit grand public il fallait quand même le monter on achetait un kit l'Apple 2 c'était le premier ordinateur grand public tout monté vendu complet avec un clavier et un écran et ça a été un succès phénoménal et évidemment pendant très longtemps IBM n'y a pas cru il a fallu d'ailleurs que le grand patron d'IBM lance un projet en interne séparé de son organisation classique pour développer l'IBM PC personnel computer qui a ensuite donné les IBM qui sont les autres types d'ordinateurs à part l'Apple qui existent et qui sont majoritaires alors la deuxième grande innovation d'Apple et là je vais surtout vous parler d'Apple parce qu'il y a une série de ruptures qui sont des ruptures liées à aux besoins du marché à la façon dont on utilise des ordinateurs ça a été évidemment le Macintosh alors par rapport à l'Apple 2 la grande différence c'est que le Macintosh utilise une interface homme-machine complètement révolutionnaire c'est l'apparition de la souris c'est l'apparition des menus déroulants c'est l'apparition de la conversation graphique au lieu d'être la conversation avec un langage bref toutes les innovations qu'on utilise maintenant sur un ordinateur quel qu'il soit alors ce qui est intéressant aussi de voir c'est que le Macintosh ou Apple n'a pas inventé les technologies qu'il a utilisées les technologies qu'il a utilisées ont été en fait inventées par Xerox pour la plupart elles ont été quelquefois améliorées simplifiées par Apple mais elles ont été inventées par Xerox et là encore c'est intéressant de comprendre pourquoi Xerox était une entreprise de photocopie et ils avaient donc leurs clients c'était des entreprises qui avaient des besoins de photocopie donc des bureaux des bureaux des entreprises l'administration de l'entreprise etc. et Xerox avait créé un laboratoire de recherche en Californie pour préparer le bureau du futur la vision qu'ils avaient c'est aux ingénieurs qu'ils avaient recrutés en Californie inventez nous le bureau du futur le bureau de dans 20 ans ou dans 30 ans comment ça marchera et ces ingénieurs extrêmement astucieux avaient justement inventé ces interfaces homme-machine telles que le menu du roulant utilisé c'est pas eux qui l'ont inventé mais utilisé la souris etc. et ils l'avaient fait dans une vision de bureautique et d'ailleurs ils ont fabriqué un produit qui est le Xerox Star qui était un produit qui était un produit de bureau pour les secrétaires et les assistants de façon à faire fonctionner le système alors ce qui est intéressant c'est que le Xerox Star s'est vendu en quelques milliers d'exemplaires n'a absolument pas été un succès commercial a même été un échec commercial que Xerox s'en est désintéressé et a complètement laissé tomber tout ça mais entre temps Steve Jobs avait visité le laboratoire de Xerox en Californie Xerox Park et avait compris que s'il pouvait lui utiliser toutes ces technologies et les mettre dans son ordinateur le côté couplage avec le grand public serait phénoménal et donc en quelque sorte Steve Jobs a d'abord recruté des ingénieurs puis ensuite récupéré un certain nombre de technologies qui avaient été développées au départ par Xerox mais une fois de plus c'est pas Steve Jobs qui a empêché Xerox de commercialiser ces technologies c'est Xerox eux-mêmes qui n'ont pas trouvé réellement le marché au contraire du Macintosh qui dès le milieu des années 80 a commencé à avoir un succès assez important alors bon évidemment le design alors vous allez dans vos études on va vous parler de design industriel on va vous parler probablement de design thinking et effectivement Apple est un modèle d'utilisation de design thinking sauf que le designer en chef même s'il a utilisé des designers de talent c'était Steve Jobs qui avait en tête une vision extrêmement simple des choses c'était si j'en ai envie les gens vont l'acheter voilà c'est une vision un peu égocentrique mais qui a merveilleusement marché pour un certain nombre de ces innovations voilà et puis alors bon alors je vous en mets de quelques jours alors voilà l'évolution des souris ça c'est intéressant de revoir la première en haut à gauche c'est à Berkeley qui avait été inventée la première souris d'ordinateur donc vous voyez la première souris et puis les souris modernes Apple donc on a fait du chemin depuis voilà et puis les couleurs puisque quand Steve Jobs est revenu alors je ne vais pas vous raconter l'histoire de Steve Jobs il y a un film là-dessus mais le film n'est pas forcément excellent mais en tout cas pour ceux que ça intéresse vous pouvez lire un livre qui lui par contre est extrêmement bien sur la vie de Steve Jobs quand il est revenu à Apple après avoir été vidé puis ensuite il est revenu quand Apple lui a racheté sa société Nextar qu'il avait créée et la première chose qu'il a faite c'est qu'il a mis des ordinateurs sur le marché avec des couleurs qui étaient fondamentalement voulues comme les couleurs des bonbons Haribo pour montrer le côté ludique de l'informatique donc ce n'est pas par hasard que ces couleurs-là ressemblent à celles du Hugo et puis vous avez je ne sais pas c'est ça la maniaquerie profonde de Steve Jobs sur le fait du design et vous avez à gauche une carte mère d'un ordinateur IBM et à droite une carte mère d'un Apple et vous voyez que même au niveau de la carte mère il fallait que les choses soient esthétiques et c'était un combat qu'il avait à mener avec ses ingénieurs qui ne comprenaient pas pourquoi il fallait que la carte mère soit esthétique et sa vision il fallait qu'un ordinateur soit beau même à l'intérieur même si on ne le voyait pas et vous pouvez juger de la différence bon alors ensuite il y a eu évidemment tout un tas d'innovations alors je ne sais pas ce que j'ai comme slide et le temps qui me reste bon on va passer à celle-là d'abord puis après si j'ai le temps je vous raconterai l'histoire sur le téléphone parce qu'il y a des choses intéressantes à dire alors évidemment les gens ont beaucoup reproché à Steve Jobs le fait qu'il ait en troquer que sortent piller les inventions de Xerox et il répondait aux gens qui disaient ça il répondait la chose suivante les bons artistes copient les grands artistes volent voilà donc c'était sa façon de répondre par cette phrase de Picasso au fait que il avait en fait vous avez tous compris que ce qu'a fait Apple c'est qu'elle a compris les besoins du marché et pris les technologies pour les amener plutôt que pousser des technologies sur un marché qui n'existait pas et c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête aujourd'hui dans votre vie d'ingénieur dans votre vie d'industriel avant tout la compréhension des besoins du marché est un élément clé beaucoup plus important que les technologies même si les technologies sont indispensables et importantes pour y arriver ça a été la grande transformation entre guillemets de l'informatique entre les années 50 et les années 80-90 voilà alors donc pour conclure je vais reprendre un peu les éléments les plus importants sur cette slide vous voyez au départ il y a la machine à calcul de Pascal c'est une invention technique elle a donné le besoin avec Lord Babbage et surtout Ada Lovelace de la découverte fondamentale autour des langages informatiques et des algorithmes qui est revenu sous forme de machines à calculer programmables qui ensuite ont donné ont utilisé le remplacement de la lampe à vide par le besoin de remplacement de la lampe à vide par des ordinateurs des transistors solides la découverte fondamentale du transistor qui est revenu sous forme d'une radio portable qui finalement a été appliquée à l'ordinateur pour redonner ensuite l'ensemble des développements digitaux que l'on connaît aujourd'hui de façon extrêmement résumée donc vous voyez bien que loin d'être linéaire c'est un aller-retour entre invention innovation et découverte qui se passe et ce modèle linéaire qui n'est pas la réalité de ce qui se passe il peut être remplacé par aujourd'hui un autre modèle économique qui a été proposé par des économistes dans les années 80 qui s'appelle le modèle des chaînes interconnectées de Rosenberg et Klein qui montre que la recherche doit avancer avec sa propre motivation la motivation de la recherche c'est comprendre le monde qui nous entoure que les inventions doivent avancer avec leur propre motivation faire des dispositifs qui fonctionnent qui soient utiles ou non et que toute la chaîne de l'innovation ça consiste avant tout à mettre des parallèles entre le monde de la recherche et le monde de l'invention et pas d'avoir une relation linéaire mais au contraire d'avoir une relation en parallèle c'est-à-dire faire passer les informations des besoins du marché vers le monde de la recherche fondamentale et faire passer les compréhensions des connaissances de la recherche fondamentale vers les besoins d'innovation il ne faut pas assujettir l'un à l'autre il faut au contraire leur permettre d'être connectés sans respectant leurs motivations qui sont différentes voilà alors est-ce que non j'ai pas les derniers slides sur alors je vais conclure avec cette question alors il y a quelqu'un qui évidemment quand on parle d'innovation et tout le monde a en tête Léonard Vinci alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que Léonard Vinci c'est un découvreur est-ce que c'est un inventeur est-ce que c'est un innovateur alors c'est pas un découvreur alors je parle uniquement des machines de Léonard Vinci au niveau artistique c'est évidemment quelqu'un d'absolument fantastique mais je parle des machines les dessins que vous avez tous vus la mitrailleuse l'hélicoptère l'avion etc. il a dessiné alors ces dessins comme vous le savez ils ont le mérite d'expliquer une fonction qui est utile mais ils ne peuvent pas marcher c'est-à-dire que si vous reprenez les dessins et que vous en faites une machine et c'est pas sûr que Léonard Vinci ait fait fabriquer ces machines d'ailleurs elles ne marcheront pas pour des raisons de physique fondamentale l'avion ne volera pas l'hélicoptère ne s'élèvera pas dans l'air la mitrailleuse ne fonctionnera pas etc. donc c'est pas un découvreur il n'a pas fait de découverte fondamentale c'est pas un inventeur non plus puisqu'il n'a pas fait de dispositif qui marche aucun de ces dispositifs ne marche et ne peut marcher je vous conseille de tester le parachute de Léonard Vinci si vous avez un peu de courage et vous verrez par vous-même qu'il ne marche pas bon évidemment vous le ferez qu'une fois ce n'est pas non plus un innovateur parce qu'aucun de ces produits qu'il a fait il ne les a fait fabriquer et vendus et donc dans l'esprit de ce que je vous ai raconté qu'est-ce qu'il est en fait c'est un marketeur c'est quelqu'un qui a présenté les besoins du marché certes personne ne les a fabriqués à l'époque où il a eu ses dessins alors la vérité il faut le dire c'est qu'il en a copié beaucoup sur d'autres personnes qui avaient eu les mêmes dessins mais simplement son talent de dessinateur était tel qu'ils sont restés dans l'histoire et sa reconnaissance était telle qu'ils sont restés dans l'histoire mais aucun de ces dessins n'a été fabriqué et vendu par contre ils ont tous exprimé un besoin du marché qui fait que quand on a su les fabriquer et les vendre ça a donné des innovations mais c'est évidemment pas Léonard Vinci qui les a innovés en quelque sorte ou était à l'origine de ces innovations voilà merci beaucoup et puis on a un peu de temps pour les questions il n'y en a pas eu pendant ma présentation je comprends pourquoi mais on peut prendre vraiment du temps maintenant pour discuter un peu merci beaucoup merci beaucoup j'ai une question sur à peu près la dernière slide que vous avez montré mais qui rentre en lien avec tout sur le lien entre le marché et la recherche vous avez explicité un lien en fait entre la recherche et le marché je me demandais à quel point est-ce que le fait que le marché a un impact sur la recherche permet de stimuler cette recherche et dans quelle mesure est-ce que ça entre guillemets bride le champ des possibles alors donc c'est évidemment ça a bien fait de reprendre ce point parce que je peux y repasser deux minutes donc ma conviction c'est que évidemment le fait que les chercheurs connaissent entre guillemets les besoins du marché est un élément important mais en aucun cas leur objectif doit être d'y répondre ils peuvent y répondre ou ils ne doivent y répondre que si l'intérêt qu'ils ont aux découvertes qu'ils ont envie de faire peut être intéressant pour répondre à ces besoins du marché je m'explique un chercheur doit être avant tout conduit par un besoin de connaissance c'est à dire que l'objectif de la recherche c'est de comprendre le monde qui nous entoure c'est un objectif qui est suffisamment important et suffisamment utile en soi-même j'y reviendrai pour que ce soit l'objectif principal ça n'empêche pas qu'une fois qu'on a cet objectif principal le fait de faire des découvertes fondamentales ne puisse servir à faire des innovations j'en ai montré un certain exemple le danger qu'il y a du modèle linéaire c'est ça ta question et c'est important que j'y réponde de cette façon là c'est que le danger du modèle linéaire c'est que c'est un modèle qui utilisé par le monde politique ou le monde même de l'industrie a l'air de dire il suffit d'orienter la recherche fondamentale vers les besoins d'innovation pour augmenter la probabilité de trouver une innovation ou au moins diminuer le temps qu'il faut pour développer une innovation et ça c'est une erreur profonde parce que comme on l'a vu un grand nombre de ces innovations résultent de convergence sur des choses ou avec des choses qui ne correspondent pas à la recherche fondamentale qu'on a développée autrement dit en mettant un lien de causalité entre la recherche fondamentale et le besoin d'innovation on restreint le champ du possible c'est à dire qu'on diminue les chances de trouver des choses qui puissent ensuite sans que ce soit prédestiné être utile à l'innovation autrement dit ma conviction c'est que le plus grand danger pour la recherche et pour simplement aussi l'innovation c'est de croire qu'on peut orienter la recherche fondamentale vers les besoins d'innovation et que ça augmente les chances d'innover j'ai la conviction qu'en fait ça les diminue pour les raisons que j'ai expliquées donc c'est ça l'idée principale à la retenir c'est que le besoin d'innovation ne doit pas conduire à orienter la recherche fondamentale c'est un contresens c'est pas comme ça que ça s'est passé dans le passé et c'est contre-productif parce que c'est pas ça qui augmente la capacité de trouver des innovations au contraire ça les diminue parce que tous les chercheurs feront la même chose ils trouveront des choses mais on oubliera d'explorer des voies qui auraient pu être très utiles mais dont on n'a pas pu faire comme je le dis souvent Einstein n'a pas inventé la théorie de la relativité en pensant que le GPS serait utile pour vous pour trouver le restaurant que vous avez réservé dans la ville voilà c'était pas vraiment sa motivation et heureusement que ça ne l'était pas d'autres questions alors vous pouvez poser des questions sur autre chose que ma conférence puisque j'ai été le directeur de la recherche de Saint-Gobain pendant 12 ans et qu'on a avec Saint-Gobain de très bonnes relations avec cette école puisqu'on a une chaire d'innovation technologique ou sur simplement le métier de chercheur ou d'inventeur ou d'innovateur ou des choses comme ça oui voilà merci pour cette exposée très inspirante et magnifique je voudrais vous demander en fait parce que c'est l'occasion aussi maintenant il y a beaucoup d'élèves qu'est-ce que vous conseillez aux élèves concernant la thèse alors non non mais c'est une très bonne question d'abord je vais vous conseiller de faire une thèse même pour ceux qui ne se destinent pas à faire de la recherche fondamentale une de mes premières décisions quand je suis arrivé en 2005 comme directeur de la recherche de Saint-Gobain ça a été de n'embaucher dans nos grands laboratoires de recherche c'est surtout fait en France parce que dans les autres pays c'était déjà fait et c'est automatique que des gens qui avaient des thèses ma conviction c'est que la thèse est une magnifique école de formation pas seulement en recherche fondamentale mais tout simplement une école de formation en gestion de projet pendant trois ans vous êtes confronté à des problématiques compliquées vous êtes confronté de façon relativement indépendante à votre propre capacité de résoudre des problèmes vous devez travailler en équipe très souvent à un niveau international et avec des équipes internationales bref vous êtes confronté à faire quelque chose qui si l'on suit un parcours d'ingénieur classique dans une entreprise mettra très longtemps avant que vous soyez confronté au même type de problématique autrement dit vous allez apprendre des choses extrêmement importantes dans la gestion de projet dans les relations dans une équipe dans l'interaction au niveau international choses qui vous seront précieuses toute votre vie y compris si vous ne faites pas de recherche dans votre carrière internationale alors quand même mon propos se limite beaucoup aux gens qui ont quand même envie de débuter leur carrière dans la recherche industrielle plutôt que directement en production ou dans d'autres domaines de l'entreprise mais même dans ces autres domaines une thèse peut être très utile je me souviens avoir embauché dans Saint-Gobain des personnes qui sont tout de suite allées tout en ayant une thèse faire du marketing faire de la production et que ça leur a été utile voilà donc je fais partie des gens qui ont une profonde conviction que la recherche faire une thèse est extrêmement formateur alors tout le monde ne peut pas la faire tout le monde ne doit pas forcément en faire mais ceux qui en ont l'occasion ou l'envie n'hésitez pas c'est une époque qui vous sera extrêmement formatrice pour la suite de votre carrière quel que soit ce que vous comptez faire ensuite sinon moi j'ai une question c'est le modèle linéaire dont vous parliez dans lequel on essaye de motiver la recherche fondamentale par une innovation possible est-ce que c'est pas exactement ce qui se passe dans le privé par exemple quand on travaille dans la R&D chez Saint-Gobain c'est une bonne question alors on va pas parler de ça tout de suite on va d'abord répondre à la question dans le public le modèle linéaire c'est malheureusement ce qu'on essaye de mettre dans le monde du public et ça c'est une grave erreur pourquoi ? pour les raisons que j'ai expliquées la plus alors vous êtes pas tous familiers avec le monde de la recherche mais il y a une agence de financement en France qui s'appelle l'ANR qui donne des financements pour faire de la recherche et une des premières questions que l'ANR pose aux chercheurs c'est à quoi va servir votre recherche et c'est une stupidité de poser cette question et c'est encore plus une stupidité désolé pour les chercheurs d'y répondre on répond des banalités quand on fait ça et on tend à répondre tous la même chose et c'est une erreur donc le vrai la vraie erreur d'application du modèle linéaire c'est dans le monde de la recherche publique pourquoi ? parce qu'il faut admettre que la recherche fondamentale et donc les découvertes fondamentales dont je parle c'est avant tout un objectif collectif et donc c'est normal que ce soit soutenu par le monde public le monde des états le monde des gouvernements qui mettent en commun entre guillemets le bien public pour améliorer la connaissance c'est moins l'intérêt d'une entreprise et il faut l'accepter aussi donc tu as raison la recherche linéaire le modèle linéaire tel qu'il est c'est souvent le modèle qui est mis en place dans l'entreprise mais et c'est pas anormal finalement mais j'y mets quand même un bémol important c'est que l'erreur que peut faire une entreprise c'est même si elle fait de la recherche un peu fondamentale c'est de ne s'appuyer que sur la recherche fondamentale qu'elle fait alors qu'elle a à sa disposition l'ensemble de la recherche fondamentale du monde entier auquel elle peut avoir accès donc la partie recherche de ce modèle linéaire pour une entreprise elle ne doit pas être basée sur ses seules forces mais elle doit être basée sur l'ensemble de la production de connaissances de l'ensemble du monde et là même linéaire ça a un sens voilà donc c'est avant tout vis-à-vis du monde du public que je critique le modèle linéaire oui deuxième partie de la question vous nous avez donné beaucoup de mauvais critères pour choisir sur quoi on fait des recherches est-ce que vous avez des exemples de bons critères ah non je vous ai donné un bon critère qui est pour moi le meilleur sur la partie recherche fondamentale et très clair alors les choses j'ai mal fait passer mon message on va diviser le monde entre le monde industriel et le monde économique et le monde de la recherche fondamentale le critère et le seul de la recherche fondamentale ça doit être de comprendre le monde qui nous entoure la curiosité de l'explication scientifique du monde qui nous entoure c'est le critère dominant et le plus important le critère le plus important du monde industriel ça doit être de répondre à des besoins du marché que ce soit des besoins exprimés ou des besoins non exprimés donc je fais une petite parenthèse sur cette question un besoin exprimé c'est un besoin sur lequel tout le monde est d'accord que si on y arrive techniquement il y aura un marché je prends un exemple le vaccin contre le sida c'est évident qu'aujourd'hui l'entreprise qui est capable de faire un vaccin contre le sida elle a un marché qu'elle connaît parfaitement et donc le problème n'est pas un problème de marché c'est un problème de technique ça c'est un besoin exprimé mais vous avez des besoins non exprimés les besoins non exprimés alors je vais vous citer un exemple parce que je ne l'ai pas raconté dans ma conférence mais il est très important c'est l'exemple du téléphone portable donc nous sommes dans les années 80 un peu avant on sait faire des téléphones portables on en a fait même je remonte à de nouveau Bell Labs Bell Labs dans les années 40 a inventé ce qu'on a ensuite appelé en anglais le cell phone c'est à dire le réseau cellulaire qu'il fallait pour faire fonctionner des téléphones portables ça ça date des années 40 les inventions autour de ça donc dans les années 80 toutes les sociétés de téléphonie savaient qu'on était capable de fabriquer des téléphones portables et elles ont toutes fait ce qu'on appelle des enquêtes de marché alors qu'est-ce que c'est qu'une enquête de marché ça consiste à aller voir des consommateurs et leur poser la question si vous aviez un téléphone portable est-ce que vous l'achèteriez est-ce que ça vous intéresse et toutes les enquêtes de consommateurs à cette époque revenaient avec il n'y a pas de marché pour les téléphones portables c'est-à-dire que la réponse des individus vous c'était j'ai un téléphone à la maison j'ai un téléphone au bureau je n'ai pas besoin de téléphone portable et d'ailleurs le téléphone m'emmerde donc j'ai au moins un moment de paix c'est quand je ne suis ni à la maison ni au bureau bon ce qu'a compris Nokia qui a créé et développé le téléphone portable Nokia qui était une entreprise finlandaise était face à deux problèmes le premier qui était un problème évident finlande petite population grand territoire mettre un réseau de téléphones à fil c'était compliqué donc ils avaient bien en tête que pour la finlande ça serait mieux d'avoir des téléphones portables mais ils ont surtout fait une analyse très différente ils ont compris grâce à la sociologie et donc l'aspect sociologique de l'innovation est très important ils ont compris que le téléphone portable ce n'était pas comme un téléphone fixe que vous transporteriez lorsque vous téléphonez à un téléphone fixe vous téléphonez à un lieu lorsque vous téléphonez à un téléphone portable vous téléphonez à une personne et que cette différence serait une différence fondamentale dans l'utilisation du téléphone et qu'effectivement la raison pour laquelle le téléphone portable aura et a eu un succès c'est pas que vous transportez un téléphone vous aviez des téléphones à l'époque dans la rue tous les carrefours quasiment c'est que vous téléphonez à une personne et vous ne téléphonez pas à un lieu et ça change complètement d'ailleurs la devise de Nokia rappelez-vous c'était connecting people c'était de relier des personnes voilà donc voilà un besoin non exprimé non exprimé c'est un besoin qui existe mais quand vous demandez aux gens ils vous disent qu'ils n'en ont pas besoin et toute l'histoire d'Apple que je vous ai résumé de façon extrêmement brève ça a été de répondre à des besoins non exprimés c'est à dire que Steve Jobs ne s'intéressait pas aux études de marché parce qu'il a inventé un produit qui n'existait pas faire une étude de marché sur un produit qui n'existe pas c'est quelque chose de très compliqué voilà donc deux critères simples recherche fondamentale vous êtes tiré par la curiosité et la compréhension du monde qui vous entoure recherche industrielle vous devez être tiré par les besoins du marché exprimé et non exprimé donc voilà des critères qui sont à la fois simples mais qui sont quelquefois compliqués à mettre en oeuvre oui ça marche c'est bon en fait une dichotomie entre d'un côté la recherche fondamentale publique et d'autre part la recherche industrielle privée là on a l'école des ponts et chaussées il y a 12 laboratoires de recherche qui sont d'ailleurs je dis au passage toujours à la recherche d'étudiants motivés pour faire des thèses oui voilà je t'ai fait un peu de pub il faut et bref ces deux laboratoires de recherche sont de plus en plus encouragés à créer des partenaires avec des acteurs privés pour financer ces activités et donc je voulais savoir je voulais avoir votre point de vue là dessus et comment vous positionnez donc la recherche à l'école des ponts dans cette vision un peu dichotomique alors donc ce n'est pas du tout contradictoire une fois de plus comme vous l'avez compris si les objectifs doivent être différents le lien entre les deux doit être constant autrement dit ce qui fonctionne bien c'est on ne travaille pas pour les mêmes objectifs mais on travaille quand même ensemble et on se parle donc quand un industriel et ça a été le cas de Saint-Gobain investit c'est-à-dire met de l'argent d'une façon ou d'une autre pour payer des thèses pour payer des post-docs qui était la source essentielle de l'interaction industrielle qu'est-ce qu'elle fait elle doit participer à l'objectif de la recherche fondamentale c'est-à-dire que l'objectif c'est bien d'améliorer les connaissances dans un domaine potentiel qui l'intéresse peut-être mais l'objectif c'est quand même d'améliorer les connaissances c'est pas de fabriquer un produit et c'est une erreur grave pour les industriels qui croient qu'en travaillant avec le monde universitaire public ils vont fabriquer des produits je pense que c'est pas le cas des grands groupes il y a peut-être quelques start-up qui y croient encore mais c'est pas comme ça que ça marche ils vont améliorer la connaissance former des gens qui ensuite permettront d'enrichir leurs compétences de base en recherche fondamentale qui permettra alors dans un domaine tiré par les besoins du marché de trouver les solutions techniques aux besoins du marché autrement dit il n'y a aucun doute pour moi que l'industriel qui s'intéresse à travailler avec le monde de la recherche fondamentale doit dans cette interaction prendre les objectifs de la recherche fondamentale mais en gagner le bénéfice de l'augmentation de connaissances y compris la formation des jeunes qu'ensuite on recrute dans le cas de Saint-Gobain on avait une quarantaine de thèses par an à peu près en France enfin disons une soixantaine en tout et 35-40 en France le reste dans le reste du monde et la plupart du temps on recrutait les gens qui avaient été formés en thèse parce qu'on considérait que c'était un apport de compétences dont on avait besoin pour justement répondre aux besoins du marché donc ce n'est pas du tout du tout incompatible d'avoir des objectifs qui ne sont pas les mêmes mais de travailler ensemble simplement on n'a pas les mêmes objectifs et il faut accepter que le monde de la recherche publique génère de la connaissance et ne fabrique pas des produits voilà on a eu une demande explicite alors une autre question à ce propos et pour répondre donc thèse-chiffres ou thèse-récert fondamentale est-ce que c'est un vrai délème finalement alors pour l'entreprise après alors la thèse-chiffre pour ceux qui ne savent pas c'est une thèse où la personne qui fait une thèse est employée par l'industriel il a une subvention de la NRT mais il travaille dans un laboratoire public c'est-à-dire qu'il est employé par Saint-Gobain mais il travaille dans un laboratoire de la recherche fondamentale publique bon personnellement dans le cas de Saint-Gobain nous n'avions quasiment que des thèse-chiffres en France dans les autres pays c'était différent on n'avait que des thèse-chiffres parce que justement on avait cette volonté éventuellement d'embaucher les gens après c'est le choix de l'industriel il y a d'autres dispositifs la thèse-chiffres est un très bon dispositif à la fois pour l'entreprise et pour le chercheur jeune chercheur qui fait une thèse c'est pas le seul c'est pas un passage obligé donc moi mon choix c'est de dire on a la chance en France d'avoir la possibilité de faire des thès-chiffres utilisons-la mais je comprends qu'on ait une autre opinion et ça pose pas de problème de fond écoutez merci beaucoup je pense que les premières années en courent en plus merci beaucoup applaudissements applaudissements